Bien, allez, on reprend, on vient de voir la synthèse des nouveaux, la furie de synthèse, aboutissons directement à la synthèse de l'hypnotique furique. Deuxième voie possible, c'est celle de la récupération. Alors, comment peut-on récupérer et recycler tout ce qui est base, tout ce qui est recyclé aussi, qui proviennent de l'alimentation, et l'alimentation en est riche, qui proviennent de la dégradation des tissus, des cellules, quand tout ceci est libéré, il peut être recyclé par des droits de récupération, afin de synthétiser les nucléotides puriques. Alors, deux voies, retenez deux voies de récupération importantes. Une voie qui va se faire en un seul état. Une voie en un seul état utilisant le PRTP, le phosphoribosyl pyrophosphate. En une seule fois. Qu'est-ce qu'on récupère ? En fait, on va récupérer la base. Si on fait ça en une seule fois, en une seule état, la base sera directement récupérée et transformée en, forcément, nucléotide. Bien. Alors, voici, donc, l'adénine. Comment l'adénine est-elle considérée en présence du PRTP ? Elle est du pénible en présence de PRTP par une réaction réversive. On a vu, la voie des nouveaux, c'est des réactions irréversives. Et là, donc, on a des réactions irréversives. Pardon, réversives. L'adénine en présence du PRTP va donner directement l'ANP, l'adénine de le phosphate, avec l'hypération du PP. L'enzyme s'appelle adénine phosphoribosyl transperase. APRT. Adénine transférée l'adénine sur le phosphoribosyl. Donc, l'enzyme s'appelle adénine phosphoribosyl transperase. APRT. Et là, vos camarades viennent de me mettre un tout petit peu, de mettre le doute dans mon esprit, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'amidophosphoribosyl transperase. La première réaction, d'accord ? Amidophosphoribosyl transperase, il y en a qu'on dit, il s'appelle APRT. Je n'ai jamais écrit APRT. Donc, faites attention, l'amidophosphoribosyl transperase, je n'ai jamais écrit APRT et ce n'est pas APRT. Donc, une enzyme écrivée là, en toutes lèvres. C'est vrai qu'un anidophosphoribosyl transperase, ça fait APRT. Anidophosphoribosyl transperase, c'est une chose, et l'adénine phosphoribosyl transperase, c'est autre chose. D'accord ? Écrivez-le en entier, c'est beaucoup plus simple. Donc, voyez comment l'adénine est directement transperée en nucléotides. Il s'agit de l'adénine, mais la guanine également est récupérée par, en présent, le PRTP, directement sous forme de GMP. Vous voyez, ça fait un gain énorme à la cellule. La guanine est transformée en nucléotides grâce à une transperase qu'on appelle l'hypoxanthine. Guanine phosphoribosyl transperase, A-G-P-R-T. Parce qu'elle transfère la guanine, vous voyez, sur le phosphoribosyl, le PRTP, d'accord ? Elle s'appelle guanine phosphoribosyl et on lui rajoute l'hypoxanthine. Pourquoi ? Parce que c'est la même enzyme qui va également transférer l'hypoxanthine sur le PRTP. Donc, la GPRT, hypoxanthine phosphoribosyl, hypoxanthine guanine phosphoribosyl transperase, elle va récupérer aussi bien la guanine que l'hypoxanthine. La guanine est récupérée sous forme de GMP, l'hypoxanthine est récupérée sous forme de PMP. Vous voyez, donc, en une seule fois, en une seule étape, par réaction irréversible, vous récupérez des bases libres. C'est important quand on sait que la voie des nouveaux est coûteuse à la cellule. Donc, voilà des voies de récupération fort intéressantes permettant à la cellule de recycler des bases libres. Deuxième voie possible de récupération qui se fait en deux étapes. Si elle se fait en deux étapes, c'est que les bases libres ne donnent pas directement les nucléosides, mais vous allez évidemment passer par un intermédiaire. C'est-à-dire, la base est récupérée d'une forme d'abord de nucléoside. Donc, l'adénine ou la guanine, vous voyez, en présence de ribos. Quelle est la forme de ribos ? Ce n'est pas le PRTP. C'est le ribos anti-phosphate. Le ribos anti-phosphate permet de récupérer les bases. Vous voyez, ici, en fait, je m'envoie, etc. On synthétise le nucléoside. L'adénine, c'est ça. On synthétise le nucléoside. L'adénine pendant l'adénosine. La guanine pendant la guanosine. Grâce à une phosphorylase qu'on appelle nucléoside. On s'enlève nucléoside, phosphorylase. Donc, vous voyez, vous récupérez les bases libres en nucléoside. Maintenant, la deuxième étape. Cela va de soi que vous allez phosphoryler ces nucléosides pour former ces nucléosides. Donc, voici l'adénosine ou la guanosine. Pour les phosphorylés, il faut une kinase. Une enzyme qui met en face une kinase. Donc, l'anzyme s'appelle nucléoside kinase. En présence d'ATP, c'est l'ATP qui est donneur, qui permet de synthétiser l'AMP et le GMP. Réaction, donc, en deux étapes. Qui nécessite le rivaux et l'AMP qui permettent de recycler, comme vous le voyez, des bases, mais non des nucléosides. Si jamais il y a des nucléosides, oui. Donc, vous les récupérez pour obtenir le nucléoside. Voilà donc des réactions, deux réactions de récupération. Voie secondaire, certes, mais en tout cas, parce qu'elle est importante, elle a lieu. Elle est moins coûteuse, comme vous le voyez. Elle est plus économique que la voie des nôtres. Voilà. Tout ce qui concerne la synthèse, que ce soit dans la voie des nôtres, que ce soit dans la voie des nôtres, que ce soit dans la voie des nôtres. Bien. Alors, tout ceci doit être régulé. Comment on va réguler cette voie ? Toute synthèse est régulée. La régulation va se faire par tout un faisceau de mécanismes qui vont se compléter. Vous allez le voir. Voici la voie. Résumée ici. Tout ce qu'on vient de rappeler. La synthèse du PRTP, grâce à la PRTP, c'est la première étape. Deuxième étape. Utilisant l'animo-fosco-ucoside-transferase, la fosco-ucoside-indible. Et toutes les réactions que l'on a fait vues aboutissant à l'ANP, ce précurseur commun à la synthèse de l'ANP en deux états ou à la synthèse de GMP en deux états. Et en rouge, les enzymes qui sont la cible de contre-enzyme. Les deux enzymes, PRTP, les synthétases et l'animo-fosco-ucoside-transferase, les enzymes allostériques. Alors, comment va-t-on réguler ? La régulation va se faire de deux façons. Donc, tout ce qui se passe avant l'ANP et tout ce qui se passe après l'ANP. Avant le précurseur commun et après le précurseur commun. Alors, avant le précurseur commun, qu'est-ce qui se passe ? Si ce sont des enzymes allostériques, rappelez-vous, l'enzyme allostériques, c'est une enzyme qui va être contrôlée par les produits de la chaîne, de la voie métabolique. La voie métabolique, elle donne quoi ? Tout ça, c'est une voie métabolique. La plus complète de nous est une voie métabolique. Les produits de la voie métabolique, c'est quoi ? Il y a un P ? Là, un P ? Et j'ai un P. Alors, si on veut contrôler cette synthèse, il va faire un feedback négatif et remonter et empêcher le point de déballe, empêcher la synthèse de ces trois en agissant sur les deux enzymes allostériques, que sont la PRPP synthétase et l'amidophosphoribosine transferase. En effet, ces deux enzymes allostériques sont contrôlées par les produits de la voie, à savoir où on fait l'alimentation. Inhibiteur, croise inhibiteur, c'est normal quand il y a une grosse, une grande synthèse et qu'il n'y a pas besoin d'alguélo, d'alimentation, 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 d'alimentation. Si on inhibe le début, c'est tout à fait, c'est inhibé, bien entendu. Donc voilà, les trois produits de la voie inhibent leur propre synthèse par effet allostérique. Ces enzymes sont allostériques, donc qu'elles sont inhibées par des effecteurs allostériques, mais l'amidophosphoribosine transferase, elle est activée par le PRPP. Donc il y a le PRPP et le PRPP n'est pas utilisé pour la voie, la poignée synthèse uniquement. Et le PRPP est utilisé pour la synthèse des nucléotides polymitides aussi. Donc vous allez avoir une compétition entre les deux. Et en fait, un excès va accélérer cette voie parce que la cellule aura besoin de nucléotides purement. Donc le PRPP est un activateur. Voilà la première façon. Donc par feedback négatif, on bloque les premières étapes, toute la voie sera inhibée. Deuxième façon de bloquer, c'est agir, je vous ai dit, après l'IMP. Alors, la deuxième voie consiste à agir après l'IMP, c'est-à-dire après le précurseur commun. Alors comment on va agir ? Et bien, chaque nucléotide va inhiber sa propre synthèse. C'est-à-dire que, ici, l'IMP, s'il y a beaucoup d'IMP ou s'il y a beaucoup d'ATP, la cellule va faire des économies, il va freiner cette synthèse, et l'IMP va contrôler sa propre synthèse. Ah oui, non pas, le précurseur, sa propre synthèse. Et il va inhiber l'ADNILO-SYNTHETAS. Il inhibe sa propre synthèse. En agissant, il va enlever le succès de la synthèse. Idem, le GMP. S'il y a beaucoup de GMP, beaucoup de GTP, il faut arrêter sa propre synthèse. Et le GMP va s'autocontrôler en inhibant l'IMP résiduant génal. Vous voyez, c'est un petit bout. Le reste, tout à l'heure, c'était de grandes boucles. Là, c'était de petites boucles, puisque les produits, vous voyez, achissent chacun sur sa propre synthèse. Donc, grande boucle, c'est-à-dire que ces produits vont venir inhiber ici. Petites boucles. Et dernière façon d'inhiber, c'est un contrôle positif, au contraire. Ce n'est pas une inhibition, c'est un contrôle positif. Ça veut dire que par la cellule, il faut qu'il y ait autant de l'ATP que du GTP. Je crois qu'il y ait des équipements. Donc, sachant que la synthèse de l'ATP nécessitait tout à l'heure un abus de GTP. Donc, le GTP est un activateur de la synthèse de l'ATP. Et il agit au niveau de la première enzyme, l'ADNiveau, c'est-à-dire la synthèse. On l'appelle, régulation, en fait, résiduant pour croiser. Idem. On a vu que le GTP, la synthèse de GLP nécessitait de l'ATP. Donc, ça veut dire un excès d'ATP, on va dire alors qu'on va être synthétisé en quantité aussi. L'ATP est donc un activateur, non pas de l'ATP, mais de la GLP synthétase. Ce qu'on appelle la régulation 3C1-3C3. Vous voyez, chacun a plutôt un contrôle. L'ATP se contrôle à sa propre synthèse. Et sinon, on a la contrôle tout basque d'influence en haut. Parce que si on bloque en haut, on bloque toute la voie. Bien sûr, c'est un bon traînage de la voie. Et il y a une activation, parce qu'il y a autant de GTP que d'ATP. Vous voyez, donc, avec ce faisceau de soi, de rétrocontrôle, qui est une activation réciproque, la synthèse ne peut pas être régulée et contrôlée. C'est ce qu'on veut. Vous savez que la synthèse est coûteuse. Donc, voilà. Donc, avec tout ça, comment le métabolisme de nos synthèses est contrôlée. Oui, oui. Donc, le métabolisme de nos synthèses est contrôlée. Dans le métabolisme de nos synthèses, ils sont inhibés par un rétro-contrôle. C'est-à-dire, quand les synthèses est stimulent, la formation de GMP et de l'AP, elles sont inhibées par un rétro-contrôle positif. Ils sont inhibés par un rétro-contrôle. C'est-à-dire, quand les synthèses est stimulent, la formation de l'AP, elle est comme si elle m'a l'alarmée. Ça veut dire que quand il y a beaucoup de... Tu parles du contrôle positif ? Alors, quand il y a beaucoup de GMP, pour que l'autre nucléotide soit en quantité équivalente, il active l'autre voie. Et vice-versa, c'est réciproque. L'un active l'autre. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un excès d'ATP par rapport au GTP et vice-versa. D'accord ? Maintenant, quand il n'y a plus suffisamment... Quand il n'y a pas beaucoup d'AMP, automatiquement, les inhibitions sont levées, bien sûr. Ça, ça n'existe. L'inhibition n'existe parce qu'il y a beaucoup de... Par contre, quand l'AMP est utilisé, ça veut dire que quand l'ATP est utilisé, l'inhibition est levée, bien entendu, forcément. D'accord ? C'était ça ? N'oublie de ta question ? Le GMP n'agit pas sur le GMP synthèse. Là ? Le GMP, tu veux qu'il... Il agit sur lui-même ? GMP synthèse. Là ? Ça prend pour synthèse ? Alors, parfois... Dans les bouquins, c'est vrai que les régulations... par feedback, les régulations... Parfois, on peut trouver les différences. Les différences entre quoi ? Parfois, on va trouver le GMP. Parfois, on va trouver le GDP. Parfois, on va trouver le GTP. Là, j'ai donné les informations qui sont consensuelles, c'est-à-dire que je retrouve dans tous les bouquins. D'accord ? Retenez les monophosphates réguls. Maintenant, il y en a qui vont donner les glyphosphates, c'est-à-dire le GTP ou la TP. C'est un peu plus compliqué. Retenez ça. La grande boucle. La petite boucle. Il y en a une même chose en français. C'est plus important. Voilà. En ce qui concerne l'anabolisme. Deuxième partie. Deuxième partie. Cacabot. Cacabot. Comment est-ce qu'on va dégrader ces nucléotides ? Qu'est-ce qu'on va en tirer ? Alors, le catapolyte des nucléotides, vous allez voir, je le résume ici. Évidemment, provient de la dégradation de tout acide nucléique, que ce soit ARN ou ARN, qui va être dégradé. Ça peut être, évidemment, les acides nucléiques alimentaires, ça peut être les insumères. Donc, quel que soit, alors, c'est une loi de la digestion. En tout cas, grâce à des nucléases, vous les réparer le pancréas, donc les acides nucléiques vont être dégradés en l'un et non-constitutifs, que sont les nucléotides, bien entendu. Ces nucléotides, on va poursuivre la dégradation pour les dégrader en nucléosine. On fait chemin inverse. Donc, on hydrolyse le phosphate grâce à des nucléotides. Un nucléotide est dégradé par nucléotides. Un acide nucléique, lui, dégradé par nucléase. Rappelez-vous exonucléase, endonucléase. C'est agir, l'angile qui agit au niveau d'un acide nucléique. Sur un nucléotide, on va faire agir nucléotides. Maintenant, le nucléoside, quel est le devenir d'un nucléoside ? Normalement, on va pouvoir séparer une dose de la base. Alors, grâce à une phosphorylase, évidemment, l'idée c'est ça, séparer les deux, mais pas n'importe comment. Une phosphorylase, une nucléoside phosphorylase, autrement dit, qui va faire agir un phosphate inorganique, va séparer les deux. Comment ? Elle va séparer la base libre, bien entendu. Elle va libérer la base, tandis que l'ose, lui, va se retrouver phosphorylé. Le ribose, un phosphate. C'est pour ça que l'ose, le phosphate, ici, était indispensable, parce que l'ose, le ribose, disons l'ose, peu importe, ribose ou désoxyribose, l'ose, disons, est phosphorylé. On retrouve donc la base libre, d'un côté, le ribose, l'ose phosphorylé, sur le carbone 1. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, la base ? Quel est le devenir de la base ? Réglons d'abord le devenir du ribose. Ce ribose 1' phosphate va être transformé, le phosphate, il va changer de place. Du 1, il va passer au 5, pour donner le ribose 5' phosphate. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que vous savez que le ribose 5' phosphate, lui, c'est lui, le substrat, va le nom de tenir le PRPP. Il va synthétiser le PRPP. Donc, vous voyez comment, donc, ce PR, ce ribose 5' phosphate, soit va rejoindre le bétaline des glucides, soit va donner naissance au PRPP. Et, sachant que le PRPP, c'est un tout bas de la forme de synthèse, mais également utilisé pour la synthèse, une plus petite périmine. C'est-à-dire que c'est une autre chose. Ok ? Voici donc l'affaire de l'ose classée. Maintenant, revenons à la base. La base libre. Il peut subir deux voies. La voie de la dégradation. Bien entendu, c'est ce qu'on va voir. Ou alors, la voie de la récupération. Quand on sait que la plus petite synthèse de ce gros est chère, quand on a une base puérite, la cellule va tout faire pour la récupérer et en faire un nucléaire. La voie de la récupération est présente. Les bases de livres sont, selon les ressources, entre 70 et 90 % recyclées, récupérées. Le restant est dégradé. Ce qui est récupéré, bien sûr, sera récupéré sous forme de nucléotides. Mais il y a une partie qui sera dégradée, et c'est ce qui est intégrée. Je dis une voie de la récupération. Je dis une voie de la récupération. Est-ce que c'est une voie de la récupération ? Est-ce que c'est une voie de la récupération ? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est une voie de la récupération ? Alors que les tissus savent faire ça. C'est une voie de la récupération. Mais à des voies de la récupération différentes. Mais essentiellement, il y a une voie de la récupération. Alors, la base libre sera dégradée. En quoi est-elle ou sera-t-elle dégradée ? Oui. Surtout que des lieux, on a dit que les bases puérées et comment on va être de travailler en milieu de la récupération. Hein ? Les acides nucléiques sont dégradés en nucléotides, oui. C'est quoi la question ? Entre eux. C'est quoi la question ? Entre eux. Les acides nucléiques et les nucléotides. Qu'est-ce que j'ai expliqué samedi ? Un acide nucléique, je rappelle, c'est pas grave. Un acide nucléique, que ce soit ADN ou ARN, c'est un polymère de nucléotides. C'est-à-dire, tu prends un polymère, l'élément constitutif, c'est un nucléotide. Un acide nucléique, c'est un enchaînement de nucléotides. Donc, la grande molécule d'acide nucléique, tu la coupes en ses plus constituants, les plus élémentaires. D'accord ? Donc, c'est l'élément qui constitue les acides nucléiques, c'est les nucléotides, par une nucléaire. Alors, comment sont dégradées les bases ? Voilà donc la question qui se pose. Tout ça, c'est dans l'objectif métabolisme et régulation. C'est ça, on a encore l'objectif, je ne sais pas quel objectif. Alors, voici comment sont dégradées les différents nucléotides. IMP, AMP, GMP et XMP. D'après mon schéma, nucléotides, nucléosides, baselides. Je vais devenir la baselide, on va le voir. Donc, le GMP sera dégradé en, par la nucléotida, sera dégradé en guanosides. Le XMP ? Xanthosine. Xanthosine. L'IMP ? Inosine. Et l'AMP en adénosine. Effectivement, c'est ce qui se passe. La première étape, donc, c'est grâce à une nucléotidase qu'on a vu tout à l'heure, chaque nucléoside est dégradé en nucléosides correspondants. Maintenant, chaque nucléoside devra être dégradé en baselide plus l'ose qui est phosphorylite, ce qu'on a vu tout à l'heure, la nucléoside phosphorylase. La guanosine sera libérée, enfin, sera dégradée en guanine, va libérer, pardon, la guanine. L'Axanthosine va libérer l'Axanthine. L'Inosine va libérer l'hypoxanthine, comme on a vu tout à l'heure, grâce à la nucléoside phosphorylase, dans chaque cas. La nucléoside phosphorylase, c'est-à-dire la nucléosidase ? Tout à l'heure, j'ai parlé de nucléase qui dégrade l'acide nucléique. Nucléotidase qui dégrade les nucléosides. Nucléoside phosphorylase qui dégrade les nucléosides. C'est la même nucléosidase ? Non, non, nucléotidase. Nucléosidase. 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 C'est la même nucléoside phosphorylase ? Je ne sais pas. Nucléosidase, ça existe nucléosidase ? Dans le cours ? Nucléosidase. Nucléoside transforme en bruise, par la nucléosidase. Guanoside en... C'est plus... Nucléosidase. On peut dire nucléosidase, mais ce n'est pas juste pourquoi. La nucléosidase est transformée en base libre et en Ophosphorylase. d'accord ? si tu dis nucléosidase ça doit couper la base d'un côté et l'autre de l'autre côté je pense que ça existe mais elle n'est pas très active l'arsine qui est active celle qui est la phosphoridase c'est celle qui lui met à l'arsine et l'os phosphoridase je pense que l'os phosphoridase a raison elle existe mais elle est beaucoup moins active que celle-ci c'est bien que quand on dégrade c'est un nucléoside, on le dégrade en base d'une et en eau phosphoridase alors cette phosphoridase je répète, elle a permis d'obtenir la guanine l'hypoxantine et la xantine chez l'homme la dénosine n'est jamais dégradée en adénine chez l'homme donc chez l'homme le catagonyme s'arrête au stade à dénosine chez les bactéries il existe ce qu'on appelle l'adénase l'adénase et l'anazine qui va dégrader l'adénase l'adénase j'ai l'homme la nucléoside phosphoridase ne peut pas agir sur l'adénosine mais il y a un chemin de détour c'est que l'adénosine est désaminée en inosine donc il y a une loi de secours l'adénosine est transformée en inosine elle est désaminée on enlève une fonction amine mieux que ça l'AMP est également désaminée en inosine et si bien qu'on a une voie de détour vous voyez donc chez l'homme l'adénosine ne donnant pas l'adénine libre on n'a jamais de l'adénine libre par cette fois d'être dans l'alimentation il y a de l'adénine libre et encore les bases libres généralement sont présentes en faible pourcentage on a souvent des bases qui sont soit sous forme de nucléosine soit sous forme de nucléotique les bases libres c'est rare en tout cas par la voie catamolique l'adénine ne se forme pas c'est l'adénosine qui est transformée en inosine ou alors c'est l'AMP qui est transformée en inosine voilà les deux voies de secours maintenant on reçoit trois bases libres et sachant que l'aguanine peut être transformée en xanthine grâce à la douanasse l'hydroxanthine peut être transformée, dites-moi l'adénosine, qu'est-ce que c'est oxydée ? c'est bien en xanthine et les deux donc vont aboutir à l'axanthine le devenir de l'axanthine c'est d'être enfin oxydée au cours de la dernière étape par l'axanthine oxydate qui l'amène oxyde l'hypoxanthine en xanthine de toute cette manière là vous voyez que par des réactions de l'hydroxanthine des bases libres on finit par aboutir à l'axanthine une formation d'axanthine lors d'une dernière réaction d'oxydation grâce à l'axanthine oxydate grâce à l'axanthine oxydate l'axanthine oxydate qui est une enzyme essentiellement hépatique et au niveau de la muqueuse intestinale l'acidurique est donc le produit final de dégradation de ces bases, de ces dérivés puriques alors c'est ce qui va nous permettre de passer à la dernière partie concernant l'acidurique qui est considéré chez l'homme comme le produit final du catabolisme des dérivés puriques que sont l'axanthine, l'épauxantine ou la guanine vous voyez la bénine n'apparaît pas la bénine n'est pas transformée elle n'apparaît pas elle n'est pas transformée en acide urique chez l'homme je précise chez l'homme parce que chez d'autres espèces l'acide urique peut être transformé en alantoïde en acide alantoïque et en molécules très simples donc ammoniaque et CO2 processus hépatique mais surtout parce que l'enzyme l'axanthine d'oxydage est hépatique et le reste donc va tourner autour de cette molécule d'acide urique pour connaître les origines les voies d'apport les voies d'élimination les taux sériques urinaires et les situations où on va avoir une hyper ou une hypo de l'essai donc la partie peut-être moins la suite sera beaucoup moins biochimique que ce qu'on va vous voir actuelle bien alors on va donc résumer madame oui est-ce qu'on peut trouver de la séance de l'économie qui est possible de l'économie si ça existe ou pas au niveau 1 parce que je suis dit que la planète est normalement oui mais je dirais la profession la plus importante c'est niveau 23 et on est pas exclusivement essentiellement on ne le dit pas le jeu est parce que les mots essentiellement c'est pareil qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a tout est simple c'est ainsi on reconnaît essentiellement essentiellement les pratiques 99 ou 99 c'est ce que j'ai dit alors quelles sont les principales voies d'apport d'élimination les formes plasmatiques urinaires et de l'acide urique les et les variations physiologiques voilà ce qu'on va voir pour finir ce chapitre alors les voies d'apport déjà les voies d'apport résumées ici essentiellement apportent homogènes la purinosynthèse ici comme vous le montrez apporte plus de 70% de l'acide des purines une alimentation riche en protéines animales apporte beaucoup de purines des viandes des viandes des foies le cerveau la sardine le haran etc donc c'est très riche en nourrines donc une qu'est-ce que j'ai dit ? non non je parle de la purinosynthèse la synthèse endogène la synthèse endogène la purinosynthèse apporte la fraction majoritaire 70% de l'acide urique par contre donc les acides alubriques alimentaires 20% sont apportés par les protéines animales qui apportent beaucoup de purines riches la viande de boeuf de mouton sont riches donc sont des viandes riches en purines et en fait reste le dernier poule apporté par la dégradation des cellules et des tissus donc ceux qui vont libérer leur microbiotype et qui vont donc être dégradés donc la voie endogène est une voie principale alors maintenant les voies les voies d'élimination la voie d'élimination essentiellement l'élimination d'acide urique d'un déchet donc qui est éliminé dans les deux tiers d'état par la voie urinaire bien entendue un tiers par voie digestive et deux tiers par voie rénale les formes maintenant sous quelle forme trouve-t-on l'acide urique si on regarde un peu sa structure voici la structure de l'acide urique qu'on a vue tout à l'heure avec les trois fonctions O-H c'est une molécule qui peut se dissocier qui peut sionniser et qui peut se dissocier généralement c'est la fonction C-O portée par le carbone numéro 8 qui va se dissocier alors tout à l'heure on a vu C-O vous avez la question trois couleurs j'ai marqué C-O alors que là j'ai marqué O-H c'est la même chose c'est un équilibre entre la fonction C-O et la fonction et la fonction C-O parce que il y a un carbone qui a ce carbone est attaché à un double mais on parle des deux c'est la même chose dans les C-O ou ici au H c'est exactement la même chose l'acide urique est une molécule acide son P-K est extrêmement en tout cas celui-là qui se dissocier est extrêmement faible P-K est très acide donc c'est cet OH qui se dissocie et en fonction du pH on a une dissociation de cet OH qui permet de dissocier l'acide urique en forme un beaucoup plus solide d'un fois plus solide que l'acide urique donc voici l'acide urique se trouve sous deux formes acide urique un solide urique beaucoup plus solide avec un P-K donc dans un milieu se trouve en verge donc tout ce qui est acidification du milieu va déplacer l'équilibre vers la forme acide urique à l'acide urique tout ce qui est verge qui déplace l'équilibre vers le pH plus basique un milieu alpin va favoriser la formation de l'uracide urique en forme plus solide beaucoup plus solide donc ceci a des conséquences bien sûr sur la solubilisation plutôt sur la précipitation de l'acide urique en cas d'acide urique donc deux formes quelle est la forme majoritaire que l'on dérange dans le sang dans le plasma c'est l'objectif dans le sang on a essentiellement deux urates monosodiques la forme solide donc l'urate monosodique associée à un cation et stabilisée par un certain nombre de protéines donc voici la forme propondérante donc dissociée dans les urines en fonction du pH bien entendu en fonction du pH plus le pH est élevé plus la probabilité va augmenter le rapport acide urique ou le sucre durable va avoir la fonction du pH des uribe retenez donc ces deux formes là très peu solubles beaucoup plus solubles et toute acidification au problème d'acidose va précipiter et insolubiliser l'acide urique quelles sont les valeurs physiologiques de l'uricémie et de l'urie je rappelle rapidement puisque de toute façon je pense que vous vous avez l'usage plus fréquent de ces valeurs là variable en fonction du sexe en fonction de l'âge en fonction de la race même et l'uricémie étant supérieure chez l'homme chez la femme elle est exprimée en milligrames en 30 par contre chez la femme entre 40 et 45 milligrames l'uricémie en micromole en micromole par litre donc 238 à 267 chez l'homme plus élevé 30% de milligrames par litre et en micromole 179 à 416 micromole par litre toute valeur qui dépasse en tout cas 60 à 70 est considérée comme valeur indiquant une hyperuricémie inférieure à 25 milligrammes si je prends les milligrammes et correspond à une hypo dans les urines l'uricurie s'exprime il y a un facteur 10 rappelez-vous d'un facteur 10 entre les deux si l'uricémie s'exprime en micromole dans les urines c'est en millimole bien sûr il y a un facteur 10 par jour de 6 à 35 milligrames par jour si nous voyons à l'enche de 600 milligrammes par jour cette valeur est augmentée par un régime carnivore et elle est diminuée par un régime végétal vous voyez donc c'est toujours une large une plage de valeur assez large que ce soit pour l'uricémie ou pour l'uricule pour l'uricerie pour l'uricerie pour l'uricerie pour l'uricerie